Bon yo tout le monde c'est Darkmoon et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Airstone pack opening donc je sais que désolé que le son est totalement moisi et je m'en excuse parce que je suis pas chez moi j'ai un petit PC tout de mieux donc je suis désolé donc on va commencer tout de suite donc je vais vous expliquer un petit peu la connerie donc j'ai 49 dieux très anciens et donc 16 paquets standards j'ai envie de vous dire et donc ça fait depuis l'annonce des dieux très anciens que j'attends ça donc j'économise c'est à dire que j'ai mis aucun bifton fiston sur le jeu tout simplement il n'y a pas à chier donc on va ouvrir ça comme des amis donc voilà j'avais une petite épique, deuxième paquet ça fait plaisir hop on va passer comme ça, on va faire ça vite fait bien fait sans aucune peine donc j'espère qu'on aura des petites légendaires je sais que Roxas pour ceux qui connaissent a eu, je pense a eu l'une des meilleures cartes légendaires je vous montrerai ce qu'il a eu en or je crois qu'il a ouvert un paquet ah légendaires, première donc Mucla, le tyran du vol, c'est pas trop mal j'ai eu dans un deck bête, il pourrait être cool parce que le roi Mucla, c'est, comment dire, celui-là est pas trop mal donc ben j'aimerais bien voir ce qu'il donne 1T6 pour 5,5 et 2 bananes, c'est plutôt pas mal je pense que dans un chasseur midrange, ça peut être cool à jouer donc on continue tac bon oui, c'est pas une légendaire de feu mais voilà, ça fait toujours plaisir une petite légendaire au calme d'air comme ça, je pense la garder, franchement celle-ci mais, il y en a deux que je veux absolument sur cette extension à savoir la légendaire voleur j'aime bien la légendaire voleur et la légendaire, comment ça s'appelle ah oh, légendaire Sogon l'Europan nice, elle est sympa elle aussi, elle est très OP d'ailleurs dans les deux paquets avec les légendaires j'ai eu un élu de Cetoun ça veut tout dire putain, deux légendaire en quelques paquets écoute, c'est plutôt pas trop mal donc je vous ai dit oui, je voulais la légendaire voleur et la légendaire le légendaire, comment ça s'appelle voleur, j'ai dit chasseur qui pourrait être sympa, donc plus voleur parce que je m'en fous un petit peu de la légendaire de la légendaire chasseur, mais elle est cool donc pourquoi pas épique j'ai pas eu de doré il me semble j'ai pas eu de doré écoutez, à E20 quand il nous en restera 20 je changerai de paquet, je prendrai les normaux mais là j'ai Sylvanas dans les normaux je l'ai dit, je l'ai pas encore donc c'est l'une des prochaines que je me craft comme une doré ah, une doré en plus c'est un truc pour laisser Toon donc je pense que je l'ai gardé ah, petit bug de clavier enfin de ah là, le robot de son antique en or enfin le robot en corrompu ça va, je sais pas si je la jouerai tranchement légendaire Ragnaros porteur de lumière et ben, pour l'instant 3 3 légendaire ça fait pas du tout plaisir elle est très bien en plus elle est sympa bon, c'est pas comme je vous l'ai dit je vais avoir toutes légendaire sauf qu'il y a celle que je veux pour un deck paladin ça peut être sympa tac bon, si ça continue sur cette lancée très franchement je suis très heureux pour l'instant des bons bons pack opening tac épique ah, elle est sympa celle-là j'avais vu pour le chaman ça débloque les cristaux de mana donc pour ceux qui aiment bien le chaman ben, très bonne carte franchement, très bonne carte seconde end zone pirate guerrier tac on ouvre le love putride je sais pas ce que c'est enfin, si, j'avais vu mais mais je sais pas si ça peut être très intéressant très franchement on va bien voir de toute façon j'ai envie de vous dire tac plus de 30 boosters tac plus de 30 boosters tac par là les ghouls ça c'est ça, ça fait un moment que je l'ai la grosse la grosse carte la 8-10 pour je sais pas je sais pas j'ai pas vu le coup de ma maître franchement ça, celle-là je l'aurais eu un paquet de fois de toute façon je vais beaucoup avoir de doublons chez je sais comment ça marche ces conneries ah, elle est sympa elle elle est sympa elle est sympa ah bah voilà en or comme ça épique adorateur ok je pense que je me ferai un deck c'est tout pour rigoler parce que j'ai déjà deux dorés pour les c'est tout épique commune dorée provocation oh elle est sympa cette là une carte dorée de sympa c'est donc ça ouais donc le putain cette extension elle joue de pas mal de trucs c'est franchement très sympa moi qui aime beaucoup les classes très peu jouées enfin je suis amane je suis pas trop fan mais en tout cas pour ce qui est du voleur ouais je suis quand même content ça pour le garde guerrier on va dernier après on va passer sur les normaux tu veux oui j'ai bugé psychologiquement les pics pas des pics dorés pas beaucoup oh des pics garés sympathiques ah allez allez on passe sur les normaux bon on est je connais déjà celle-ci pic il est en distordu très bien ah oui le gardien du bosquet qui est devenu qui est devenu de la merde de toute façon je vais voir si je peux pas la je reviendrai tout à l'heure si je peux pas le dégrave pour son coup initial il me semblait pic bloc de glace ok pourquoi pas avec un petit mesh frizz ça peut être sympa je sais pas si j'ai l'air parce que je joue pas mesh frizz tout simplement c'est pas mon style de gameplay tac ah oh légendaire isera ah bah une très bonne carte bon isera très bien du coup bah ça c'est cool ça isera je suis heureux de ce petit pas communing très franchement j'ai attendu longtemps mais bon force de la nature oh si j'arrive à le dégager enchanté pour le coup initial je suis content donnez-moi sylvanas ouais des dragons je dis pas non franchement isera c'est une super bonne carte bon malheureusement c'est pas je la jouerai pas partout mais je pense que ça peut être cool il y a la nouvelle légendaire dans ces paquets là qui dragon une espèce de mort améliorée marche soleil très bien et ça c'était roxas vu que lui il joue il joue des dragons mais non il a que des dragons le mec il a il a il a comment on dit il a acheté l'extension des dragons je sais pas si c'est avec ses sous ou si c'est avec les sous du jeu parce que oui tous les paquets qui sont là que je suis en train d'ouvrir c'est c'est j'ai pas payé franchement j'ai payé zéro comme ça je vous le dis je l'ai déjà dit mais c'est pas grave c'est du c'est du farm tout simplement des paquets à 100 balles acheté voilà fofoulette très bonne carte pas sale on a bientôt torché les paquets normaux avec izerra ça fait plaisir monsieur voilà merci et toute classe très bien épique j'aurais bien vu une épique dorée ça fait plus de thunes c'est pas grave et voilà le dernier paquet deux deux enfin normal j'ai envie de dire et une or tac donc allez on va revenir sur nos vieux paquets enfin nos vieux paquets nos nouveaux paquets que dis-je hop voilà deux ors les ult c'est tout j'en ai pas mal aussi bon c'est celle qui me revient en tête après je sais que j'en ai eu beaucoup en digne oh elle est jolie coup de tonnerre mais c'est pas une carte super forte il me semble c'est ce que j'avais vu ouais flèche 4 points de dégâts c'est pas ouf c'est pas ouf surtout que c'est qu'il y a une créature et c'est que une créature combo 1 plus 1 plus ouais c'est clairement une carte moyenne très moyenne hum mon ami voilà merci tac le marteau que je vais désenchanter il est mauvais le psychotron qui est rigolo j'aime bien la revoir pour contre là ça fait ça fait 8 paquets on n'a rien eu enfin comme légendaire je pense sinon c'est plutôt pas mal j'ai envie de vous dire c'est plutôt pas mal si on parle de tous les paquets une légendaire allez hop une légendaire j'en veux une donnée donner l'argent des abonnés ça je l'aurais eu pas mal de fois je le répète cette merde je l'ai eu 2-3 fois aussi tac tac des canaries légendaire oh très bien ça nice eh ben je la voulais la chasseur eh ben c'est très bien la princesse très bien très bien je suis heureux pour l'instant j'ai eu une carte que je voulais sur les deux c'est déjà bien moi j'ai eu 2 bonnes cartes très franchement légendaire je sais pas il est plus nul épique pas beaucoup de doré malheureusement c'est rigolo mais il n'y a pas il n'y a pas 50 000 doré c'est vrai qu'il est au doré une légendaire doré ça aurait été marrant quand même j'aurais bien aimé mais bon je ne m'appelle pas Roxas Roxas lui il paye il paye il paye bizarre pour avoir des légendaires doré c'est n'importe quoi mec c'est déjà ça troisième il me semble ou deuxième je dis des conneries il se peut que je dis des conneries oula voilà j'ai eu un petit un petit lag j'aime bien cet artwork cet artwork c'est le word game putain j'arrive pas à parler c'est très cher qui était 2-1 pour 1 et maintenant il est 3-1 pour 2 c'est pas mal c'est pas un super bon c'est pas un super bon c'est 2-1 il est clairement meilleur en T1 mais c'est sympa quand même ouais c'est sympa cette carte avec l'autre là tu mets l'autre après comme ça ça t'enlève ta surcharge épique doré non même pas oh le balada le murloc je pense que je me ferai un petit balada murloc c'est pas drôle il y a plus que 2 paquets hop on va profiter oh d'accord d'accord tac hé les derniers paquets s'il y a une légendaire dans le dernier très franchement non mais couille bon bah très bonne très bonne je sais plus combien j'ai eu de légendaire 4 4 dans cette elle et 5 5 pour 65 paquets ça serait ouf ça serait fat attendez hop comme on a le temps là de vous à moi de moi à vous alors druide moi je peux les dés pour leur prix initial c'est très bien là tac il y avait quoi encore que je pouvais d'aise ouais création on va désenchante plein de communes tac oh là là des poussières magiques après on va regarder en volure on va création je pourrais même l'écrit en or c'est pas drôle c'est pas drôle il va falloir si je fais ça ah ouais non je vais pas me la créer en doré faut pas déconner je créerai pas les dorés ça me tentait ça me tentait et je préfère en avoir plus voilà et j'avais envie de me craft sylvanas aussi donc on va faire ça tout de suite d'ailleurs et voilà créé sylvanas bon bah un bon pas de opening on va regarder ce qu'on a attends légendaire tac ou mon ami donc on va enlever le truc création donc j'ai eu une deux bon allez je les craft donc une deux trois on va passer là plutôt donc une deux trois quatre cinq six sept bah cette légendaire c'est plutôt pas trop mal bon j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et je vais me faire des decks donc peut-être si vous avez des si vous voulez des vidéos sur Hearthstone oui dites le moi dites le moi dans les commentaires je pourrais vous en faire là j'ai là j'ai été pas mal gâté j'avoue sur les boosters donc ouais si vous avez besoin de enfin si vous voulez des vidéos sur Hearthstone tout simplement faites le savoir et je m'efforcerai d'en faire sur ce c'était Darkmoon et à la prochaine tout le monde bye